Je m'appelle David Corvière, j'assure la direction de trois entreprises adaptées pour le groupe Vidéal. Nous sommes aujourd'hui partenaires du groupe La Poste et de la DSCC13 depuis bientôt trois ans sur des prestations diverses qui vont de l'entretien d'espace vert à la maintenance du mobilier urbain postal et très récemment la maintenance des vélos à assistance électrique tel que celui-là. Aujourd'hui, les exigences du cahier des charges de La Poste, si je prends pour exemple la maintenance du mobilier urbain postal, nous a tiré vers le haut, nous a contraints à avoir une nouvelle orientation stratégique, une nouvelle façon de travailler, nous a fait progresser. A la fois en termes de profil et en termes d'expertise métier, le défi pour nous a été de se projeter dans le recrutement de personnes plus autonomes, capables justement d'avoir un camion atelier et d'être positionnées sur des prestations itinérantes, mais aussi capables de se positionner sur des nouveaux métiers qu'on n'explorait pas jusqu'alors, de petites maçonneries, mais aussi de technicité, je dirais, plus tertiaire de la chose. Aujourd'hui, ce partenariat avec La Poste et avec la DSCC13 depuis trois ans nous a permis de créer six emplois si j'intègre la projection des VAE. On espère huit d'ici le 1er janvier 2017, mais plus important que ces six ou huit emplois, ces six ou huit emplois positionnés sur des nouveaux métiers, ces six ou huit emplois avec une technicité particulière qui nous ont contraint à former sur de nouveaux métiers. Typiquement, les VAE, c'est une semaine de formation théorique, c'est quatre jours de formation pratique. Donc on est complètement dans le cœur de métier de l'entreprise adaptée en professionnalisant des personnes en situation de handicap sur des nouveaux métiers pour nous. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour nous à plus d'un titre. On peut vraiment souligner le côté achat responsable et le côté partenariat de La Poste et de la DSCC13, dans la mesure où non seulement il y a une confiance, mais il y a un réel accompagnement de nos structures, à la fois dans le formalisme de la réponse à un appel d'offres, dans l'écoute, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, nous sommes face à des interlocuteurs qui sont conscients du fait qu'effectivement, il y a peut-être une phase d'adaptation qui est un petit peu plus longue avec une EAC, avec une entreprise du milieu ordinaire, tout en nous maintenant le même niveau d'expertise, en ayant le même niveau d'exigence avec nous, niveau d'exigence qui contraint des petites structures de l'ESS comme la nôtre à nous professionnaliser et à devenir des experts métiers.